Agir pour garantir la santé, ce n'est pas forcément attendre qu'il y ait des pandémies avant de réagir. L'association Viamy l'a compris et depuis quelques mois, s'attelle à 10 noms aux maladies tropicales négligées dans les communes de Kulikamé et Aplahoué. Après avoir rencontré le conseiller communal, le conseil de supervision, le co-enseignant et les organisations de la société civile pour leur plaidoyer en faveur de la lutte contre les maladies tropicales engagées MTN, les membres de l'association Viamy se sont rendus à Kulikamé et Aplahoué le mercredi 6 septembre 2023 pour les sessions d'échange et d'engagement avec les commissions sociales et les élus locaux de cette localité. Le médecin coordonnateur de zone Kulikamé, Thovi Klein, Lalo, Olivier Dandjelessa est revenu sur la situation des maladies tropicales négligées MTN dans la région. Les maladies tropicales négligées qui nous vont réunir, il faut dire qu'en toutes choses, il faut placer les choses dans leur contexte. Nous sommes dans le département de Kulikamé, on va aborder essentiellement ce qui est actuellement endémique, c'est que les maladies pour lesquelles nous sommes engagés, nous sommes dans une lutte donnée ici, pour ne pas trop embrasser, parce qu'il faut qu'en sortant d'ici, vous verriez que je décris les problèmes que nous avons ici et sur lesquels vraiment on souhaiterait focaliser votre attention. La première des choses, on a un problème qui concerne ce qu'on appelle la bilasiose. Voilà, c'est des enfants qui urinent du sang, je peux le dire, citer la tête. Cette maladie existe dans cette localité et c'est une maladie qui n'a pas de bilasiose. Ça concerne les zones où nous avons souvent beaucoup d'eau. Vous savez, il y a le feu Kufo qui est dans notre département, qui longe certaines de nos communes, à savoir notamment la commune de Kulikamé, l'arrondissement de Landa et de Robéa. Kulikamé, les deux arrondissements sont touchés par cette maladie. Et donc c'est important qu'on y revienne. De ce fait, l'association Viamy a également présenté aux membres de la commission sociale à son plaidoyer, avant de consacrer une bonne partie de la session à l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'action de lutte contre les MTN. L'initiative ambitionne les participants qui n'ont pas manqué de faire des propositions pour l'élimination des maladies tropicales négligées. « Bon, ici, avec la radio, on a eu le couvert ou pour majorité ? » « Et maintenant, qui augmente la puissance ? » « Là, c'est l'État. » « Si l'État peut ouvrir ça, ça alimenter peut être adapté. » « Là, ça sort des prerogatives de la mairie, non ? » « C'est la mairie qui peut faire ça ? » « Ah oui. » « Donc, l'État s'en fait ça. » « Mais avec le fait de plaidoyer, à un endroit de... » « Avant, la mairie avait un budget... » « Pour la radio. » « Oui. » « Maintenant, il y a le sujet. » « Un budget de partenariat pour la diffusion... » « Il y a tout ça, moi. » « Alors... » « Est-ce qu'on peut mettre... » « On ne peut pas mettre un plaidoyer aussi sur ça ? » « C'est le plus orienté. » « Il faut que la radio fonctionne... » « On ne peut pas ça. » « Oui. » « On peut demander plaidoyer près de la mairie pour le faire à l'endroit du gouvernement. » « On peut nous aider à renforcer la capacité de la radio là-là pour permettre... » « Renforcer ça comment ? » « En fait, je veux comprendre. » « Oui, bon... » « La diffusion... » « La diffusion... » « La radio, maintenant, au moins un mois, avant chaque FEDM, le message de son civilization sur les portes de la maison au traitement du masque. » « Les accords concernés sont les mairies, les médias, les commissions sociales et la l'administration sanitaire. » « Activité 2. » « On va consacrer d'ici décembre 2014 comment une récession du cadre de concertation approvisionnement en eau potable, hygiène et assainissement de base à la lutte contre les MTLA à plaques. » « Les accords concernés sur la mairie, le cadre de concertation d'approvisionnement en eau potable, hygiène et assainissement de base. » « Les accords concernés sur la lutte contre les maladies tropicales négligées dans leur commune et leur permettre d'accompagner la lutte contre les maladies tropicales négligées dans leur commune. » « Les accords concernés sur la lutte contre les maladies transmissibles à PNLMT du ministère de la Santé. » « Faut-il le préciser, ce plaidoyer mis en œuvre par l'association Viamy est financé par son partenaire privilégié, l'ONG internationale Speak Up Africa. » « Les accords concernés par C pontif*** – je t'aime comme ça